Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de l'utilisation du chargeur de pièces. Alors comme vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, je me fabrique moi-même mes chargeurs de pièces. Donc j'ai une pièce que je vais présenter à mon public et j'ai une pièce que je vais charger en main gauche. Donc mon chargeur est fixé sur la couture latérale de la veste à une hauteur pour que la pièce arrive à peu près à 3-4 mm du bord de la veste. Ainsi ça sera quand la veste sera fermée complètement invisible pour votre public. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez charger la pièce ? Et bien c'est très simple. Votre majeur va venir appuyer légèrement, contacter la pièce, appuyer légèrement sur la pièce et ça y est, elle est dans la main. Comme vous avez vu, c'est silencieux et c'est très rapide. Alors c'est bien pour ça que, comme ça va très 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 vite, la pièce est positionnée dans le chargeur. On va refermer la veste. Donc vous arrivez devant votre public, vous montrez évidemment vos deux mains vides et vous montrez que vous avez une pièce d'un demi-dollar. En général en France, les gens ont très rarement vu des pièces d'un demi-dollar. Donc, vous voulez l'examiner ? Oui, ben examinez-la et ça y est, le geste est fait. Vous avez chargé votre pièce. Les gens examinent. Pendant qu'ils examinent, vous empalmez, soit au classique, soit à l'empalmage au doigt. Et puis une fois que votre public vous rend la pièce, et bien vous n'avez qu'à continuer sur votre routine. Comme vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Donc vraiment, vous n'avez rien à craindre. Il n'y a pas de bruit. Surtout qu'à l'endroit où vous allez faire votre tour, il y aura un bruit ambiant. Franchement, même s'il y avait un petit cliquiti de pièce, quand la pièce se détache de votre chargeur, franchement, ça sera inaudible par votre public. Voilà. Donc on remet la pièce dans le chargeur. Si elle veut bien y rentrer, merci. Voilà. Simplement, voilà, vous avez votre pièce dans le chargeur et c'est complètement invisible pour votre public. Et vraiment, comme vous l'avez vu, le bras tombe vraiment au repos, à l'endroit où il y a le chargeur. Une simple pression du majeur suffit à faire tomber la pièce dans la main pendant que votre public examine la pièce. Après, vous l'empalmez au classique ou alors vous l'empalmez au doigt, c'est suivant ce que vous arrivez à faire. Voilà. J'espère qu'à la lumière de toutes ces explications, vous arriverez à vous servir du chargeur de pièces que vous vous êtes fabriqué, suivant ma recette. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis bye et à une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501